Yosh ! Salut ma petite mogu avance ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, en ce vendredi, et oui, c'est le week-end ! Oui bon, c'est le week-end prolongé, bande d'enfoirés, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez fait le pont ! Ah là là, bande de petits saligos, on se retrouve pour notre petite live action des familles du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen, qui vient de pointer le bout de son nez ! En plus, le timing est absolument parfait, vu que One Piece vient de sortir sur la chaîne, le chapitre sorti hier, mais voilà, le timing a fait que c'était un peu tard, du coup, je me suis dit, bah voilà, autant vous sortir ça aujourd'hui, et Jujutsu vient d'arriver, Mayero va pas tarder à arriver aussi, j'imagine, donc on va rentrer directement dans le lieu du sujet, c'est parti, let's doser, en reprenant un petit commentaire en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dès à présent, en commentaire, chapitre qui nous est traduit par la team MM, en attendant la team M+, ce week-end, bien sûr ! Chapitre 259, qui s'intitule très sombrement, la bataille du mas non de Shinjuku, partie 31, on va vraiment aller jusqu'au 50, c'est un délire, enfin bref ! Let's go, chapitre qui fait 18 planches, on démarre avec un flashback, d'autres choses, et Itadoli, alors apprends-lui, grand frère ! Hum, le secret de la contraction, ça c'est plutôt une question qu'il fallait demander à une femme, je présume, on dirait bien que je vais échanger avec Yuta, et Koussakabe, donc je vais devoir travailler à fond sur la manipulation des hématis. On n'a qu'un mois devant nous, alors, donne-moi tous les conseils possibles, donc c'était bien en amont avant la bataille du mas non de Shinjuku, la contraction, eh bien tu fais genre ça, puis comme ça, et puis voilà, des petits étirements, sérieux mec ! Imagine-toi dans un bain bien chaud, tu ressens la chaleur envelopper tout ton corps, de la même façon tu peux dilater tes vaisseaux sanguins en créant une vague, pardon, un vague au contour de ton corps. Ok, ok, c'est assez vague, mais on visualise, c'est la base de la manipulation des hématis. Ah, c'est comme quand on se pisse dessus, oui je suppose, non mais là c'est quoi cette métaphore de merde, c'est-à-dire ? La contraction est un sort qui comprime le sang, en d'autres termes on peut utiliser une éponge ou du papier, tout ce qui peut être facilement froissé dans la main, pour aider à imaginer une sensation similaire. Des boîtes de conserve ou de l'argile fonctionnent également. Tu vois, Chozo, ça c'est un bon professeur, je lui dis, t'as adoré, demande-moi pour la supernova, allez vas-y. On n'a pas la possibilité de faire de la manipulation des hématis, une arme puissante pour Itadori, il vaut mieux qu'il apprenne les bases de la suture et de l'arrêt du sang. Ouais, en gros, à faire un garrot, grosso modo, je synthétise, je vulgarise volontairement. Et on continue, ouais, j'en étais sûr qu'on y reviendra dans le présent, parce que c'est le cas depuis quelques chapitres, maintenant je crois, je dirais au moins 3-4 chapitres, peut-être même plus, où on démarre avec un flashback de la préparation du combat en amont, et après on revient directement en fait. C'est plutôt bien structuré. Alors, le Yomen Sukuna ne peut ouvrir les portes du fourneau, qu'après avoir préparé ses ingrédients, lacérations et dissection, malgré leur puissance de feu absurde, les flammes du fourneau manquent de vitesse et de portée, pour remédier à cette situation, Sukuna a fait un autre serment. C'est vrai qu'on s'est arrêté avec les flammes qui commencent à partir à la première de mes chapitres. En dehors de son territoire, le fourneau ne peut pas être utilisé sur plusieurs cibles. Ce serment permit à Sukuna non seulement de réduire en poussière tout ce qui se trouvait dans le champ d'action de l'autel démoniaque, mais aussi de s'assurer que toutes les particules qui en résultaient étaient recouvertes d'une énergie occulte explosive semblable à celle du fourneau. Donc en gros, tout optimisé pour une destruction optimale, une utilisation optimale. De plus, Sukuna a habilement modifié le fonctionnement de son territoire qui ne permet plus l'accès qu'aux êtres vivants. Maintenant, ainsi, la puissance de l'autel, tout en le scellant hermétiquement. C'est plutôt bien foutu, même compte tenu des circonstances et du niveau beaucoup plus amoindri du Sukuna actuel, suite à tous ces affrontements. Les explosifs thermobariches et la matière particulière transformée ont dansé pleuvant sur chaque centimètre carré du territoire. On voit un petit peu la portée. La chaleur du fourneau propage immédiatement les détonations, produisant des ondes de choc brûlantes, instantanément comprimées et décompressées, assurant la mort de tous les êtres vivants à l'intérieur du territoire. C'est plutôt costaud. C'est un four, on ne peut pas perdre des termes. Cette technique capable d'anéantir instantanément Makora à Shibuya est le coup ultime de Ryumen Sukuna. Et du coup, pour Makora, on l'avait vu himself à la fin de la saison 2. On se rappelle tous très bien. J'ai tellement zoomé que j'en ai oublié. Une petite... Ouais, en fait, Orahomen, simplement, qui décrète on a gagné. Voilà, c'est-à-dire pas plus clair que ça, juste avant tout ce qui est en train de survenir. Alors, mais bon, le chapitre n'est pas terminé. En plus d'intégrer constamment les conditions nécessaires à ces techniques de barrière, l'utilisation répétée de serments pour modifier sa portée effective signifie que pendant son combat contre sa Dorugojo, le fourneau est resté froid, Sukuna n'ayant pas la liberté de déceler ses flammes à ce moment-là. Donc, ouais, au final, il a pu les garder pour maintenant. Yuji. Alors, retour sur Itadori. Chouzo. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Euh... Ah oui, mais en fait, c'est les deux qui sont à l'intérieur de tout ça. Alors... Ah, tu ne peux pas faire ça. Non, Chouzo, non ! Je suis désolé d'avoir été inutile pendant l'entraînement. Ton grand frère a tendance à faire les choses instinctivement. Chou. Rip. Il est parti en poussière. Instinctivement, hein. T'as vraiment mis le doigt sur l'essentiel. Alors. Ah, reflash, Mike. Yuji, tu es parvenu à maîtriser le sort d'inversion beaucoup plus vite que moi. J'ai pas fait grand-chose. Sukuna l'a juste souvent utilisé quand il était dans mon corps. Ne sois pas si modeste et normal qu'un petit frère dépasse son grand frère. Ce n'est pas une raison pour partir. Eh bien, je dois aussi présenter mes excuses à Tsukumo. Ah, autant pour moi, on n'est pas dans un flashback. C'est, ouais, c'est un peu la mort métaphorique. Vous savez, on avait eu la même chose avec Gojo dans la guerre, notamment. Donc, oui, c'est les derniers instants de... Chouzo, punaise, il va vraiment tout s'y passer. Ah, je suis dépité. Yuji, je suis désolé, je te laisse à nouveau tout seul. C'est ça qui t'inquiète ? Tu as été là pour moi quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. C'est plus que suffisant. De toute façon, maintenant, ils sont frères. Voilà, ils sont frères. Ils sont frères de sang, ils sont frères. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est vrai ? Alors... Oh, les trois embryons, les trois noyaux. Bah ouais, il va aller retrouver ces frans-là dans l'au-delà. Alors, t'es là, grand frère, je suis là. J'ai tellement froid, grand frère. Ça va aller, discutons. Tant qu'on parle, on peut oublier le froid. Ah, nos 150 ans n'ont été que quelques jours pour Yuji. Ouais, c'est ça qui est le plus ouf. Merci, Yuji. Merci d'avoir été mon petit frère. Merci. Oh, putain, vas-y, c'est les émotions, là. Oh là là, grand frère. Oh, bordel de merde. Aïe, 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 aïe. Et du coup, il a réussi à protéger Itadori, punaise. Une ultime fois. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces explications au début, punaise. Ah non, franchement, c'est fort. Est-ce que tout le monde est... Est-ce que quelqu'un... Bah ouais, maintenant, mon pauvre Itadori, t'es tout seul. Itadori Yuji s'est toujours dit qu'il n'était rien d'autre qu'un rouage dans une machine qu'il remplirait son rôle selon les besoins. Il aurait dû pouvoir rendre l'appareil à son frère qui a donné sa vie pour le protéger. Putain, mais ça, ça va... Ça va pleurer dans les chaumières, quand ça va arriver en animé, mais vraiment. Pourtant, lorsque ses yeux se sont posés sur la terre brûlée, l'air vicié, refroidi et la poussière déposée, il a vu sa conviction ébranler jusqu'à la racine. Et Sukuna qui s'adresse toujours face à lui, toujours avec ses deux paires de bras droits. Toujours pas les gauches qui ont respawn, et heureusement. Sukuna ! Lui, en Itadori, il n'a plus qu'un oeil. Il faut le rappeler. Tu vois, un frère se barre, un autre revient. Ça, c'est fort. Ah non, ça, c'est fort de café. Et c'est beau, putain, c'est très très beau en termes de symbolique. Todo est dans la place ! Ça régale, bon, en fait. Et c'est vrai que oui, il avait un bras qui était un peu dans l'incapacité. Todo, punaise. Mais il a toujours le... Alors, attends, flashback. Je vois, monsieur Todo. Utilisant mes corbeaux et votre sort, on peut évacuer les gens du territoire de Sukuna. Donc, j'aime bien. Il y avait aussi Maki et Ino, quoi. Toujours parmi eux, d'ailleurs, accessoirement. Le fait... Bah, peut-être, du coup, qu'ils ont été exfiltrés. Le fait d'être pris dans ce territoire entraîne une mort instantanée. Je ne peux pas garantir que ça sauvera des vies, mais ça vaut la peine d'essayer. Naturellement, vous serez en dehors du territoire. Vous allez être obligés d'étendre énormément la portée de votre boogie-woogie. Vous aurez probablement plus de quatre cibles à gérer. Pensez-vous que vous et votre bras êtes vraiment à la hauteur, monsieur Todo ? Non, mais respectez-le, bordel. Je ne suis sûr de rien, mais je le sens encore. Son battement palpitant, le rythme du boogie-woogie. On ne peut pas informer mon brother de ce plan. Vous savez pourquoi, pas vrai, Meimei ? Leur résonance exacte. Et du coup, c'est pour ça que même pour Yuji, c'est une surprise, mother fucker. Etanori Yuji et Ryumensukuna étaient deux âmes habitant un seul corps. Bien qu'ils soient séparés, leur lien reste très fort. J'ai entendu dire que la mission du pont de Yasuo-Achi a été déclenchée par le doigt qu'a avalé Itadori Yuji, qui est entré en résonance avec l'un d'entre eux dans la nature. Vous suggérez qu'Itadori pourrait inconsciemment révéler les détails du plan Asukuna ? C'est ça, du coup, demandez Meimei ? Oui, on fera de même avec les détails du plan d'Okotsu, l'informant qu'il allait le mettre en œuvre quelques instants avant. En outre, on ne doit pas informer mon brother de tout ça. D'ailleurs, oui, c'est vrai que Yuta, toujours pas de news. Moi, tu sais, bouche cousue, ma bouche restera aussi scellée que mon porte-monnaie, déclare Meimei. Son plan avec Meimei, le temps passé, a beaufiner son sort avec Yuta. Todo lui-même n'étant pas en mesure de vérifier la sécurité de ses alliés, le fait qu'il ne puisse pas échanger Itadori ou Chozo, qui se trouvait à l'épicentre du territoire de Ryumensukuna, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour raconter tout ça à Itadori Yuji. « Pourquoi me diriez-vous ? » Alors, ben oui, on n'a pas d'explication. Ah oui, attends, attends. Oui, pourquoi me diriez-vous ? Je suis bien à la fin de la page. Ok, alors on va sûrement avoir des explications. De toute façon, on est bientôt à la fin du chapitre. J'imagine, peut-être sur la dernière page, on va voir. Donc, retour dans le présent, désolé, brother. Cependant, Todo, tous les autres vont probablement bien, lui déclare ce dernier. « Probablement bien ! » Et du coup, Yuji est un petit peu choc-bar. Je vais le croire. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. « Eh bien, parce que... » Et du coup, on reprend la discussion. « Pourquoi me diriez-vous ? » « Eh bien, parce que... » C'est aussi l'auteur, il aime bien. « Alors, parce que, après avoir utilisé son territoire, Ryo Mensukuna est entré dans un état où il est très difficile pour lui d'utiliser son sort. » Et du coup, les « Brothers of Destruction... » Ce n'est pas leur vrai nom, mais... J'ai envie d'employer ce terme-là, parce que vraiment, ça leur correspond bien. Et cette circonstance face à Sukuna. Et ça rappelle surtout énormément. Tu vois, on parlait de Shibuya juste avant, avec Sukuna justement aussi himself. La dernière fois qu'Itadori et Todo se sont battus ensemble, c'était contre Maito aussi. Donc ouais, une symbolique très très forte. Juste après que Sukuna est popée, vu qu'à l'époque, il était encore dans le corps de Itadori. Mais voilà, je trouve ça très très fort en termes de symbolique. Et surtout à ce moment-là du combat, que Todo rejoigne la bataille pour épauler Itadori. Bon, peut-être par contre que c'est peut-être un Death Flag qui maintenant va flotter au-dessus de la tête de ce pauvre Todo. J'espère pas non plus quand même. Là, tu vois, pour le coup, on a eu beaucoup de morts. Mais ouais, du coup, quid de Maki et quid de Yuta ? Est-ce que vous pensez qu'on va encore les revoir dans ce fight-au-là ? Est-ce qu'ils ont encore une petite pièce à apporter à l'échiquier ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et du coup, on a quand même une petite note de fin que j'allais oublier. Des liens fraternels tissés sur le chemin de la victoire. Ça va être incroyable. Et le chapitre se termine là-dessus. Bon, reprenons vos petits commentaires. En transition. Let's do this, mais tu vois, ouais, un frangin part, un frangin revient. Est-ce qu'on trouvait qu'on a gagné en change ? On a perdu Chouzo, mais on a récupéré un Todo plus bouillant que jamais. Pour moi, Todo est un petit peu... Alors, même si il y en a plein qui ont engueulé, qui vont me dire « Ah, c'est Megumi ! » Et oui, dans les faits, c'est Megumi, le principal rival de Itadori. Mais pour moi, Todo, il y a aussi cette symbolique très très forte dans le sens où Itadori est un peu le génie de l'école de Tokyo. Ton don, en tout cas, vis-à-vis de sa génération, tout ça, c'est un petit peu le krach de l'école de Kyoto. Les deux, d'ailleurs, rappelez-vous de la fin de la saison 1, se sont affrontés, se sont rencontrés et ont fraternisé très très vite. Il y a un lien très très fort entre les deux et de les voir combottés, me remplis d'une joie sans commune mesure, bien entendu. Du coup, vos petits coms, sans transition, let's dozez. C'est punaise. Mais oui, décidément, en ce moment, il ne s'arrête pas au niveau des pavés. Je lui ai déjà nexté un pavé hier sur One Piece parce qu'il avait trop monopolisé la session commentaire et ce n'est pas que sa session à lui, même s'il aime bien prendre beaucoup de place mais en même temps, c'est logique aussi parce qu'il réagit beaucoup. Mais oui, quand même, de reprendre un pavé derrière, il fallait oser. Bon, ça va, au moins, t'es pas le seul aujourd'hui. Gotobun, du coup, qui nous dit « Alors, c'est assez digeste comme chapitre. Le kanji, ouais, contrairement à ton pavé, le kanji utilisé pour Kamino est aussi utilisé pour faire la cuisine. Ce n'est pas une blague. Et le kanji pour utiliser Fuga. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Fuga, oui, Fuga, 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 oui, c'est extrêmement plaisant à dire mais voilà. C'est le mec, le mec sans pitié. Alors, non mais, va à l'essentiel, synthétise, synthétise, c'est la clé. Muscle ton jeu, ça peut être traduit par l'ouverture de Dieu ou être divin mais avec le kanji four, il y a un double sens avec l'ouverture de la cuisine et l'ouverture des portes aussi. En gros, Sukuna est un super cuistot, oh my god. Mais mec, continue à nous préparer de bons petits plats comme tu le fais précédemment. Tu nous régales à chaque fois, on est dans Fuga, si tu n'as pas vu. C'est pourquoi j'aime toujours cette expression dans ce chapitre mais en même temps, attendra-t-il jusqu'au bout le nirvana de son vivant ? Il est con, putain. Très bel rêve, Adogginéco au passage. C'est magnifique que j'en pleure en toutes les larmes de joie comme Todo. Il est à peu près sur Todo en fait. Si je peux faire un parlez avec Sukuna, c'est comme avec l'anime de cuisine qu'on avait suivi depuis 2012-2013. Et non, ce n'est pas Shuku Eki no Soma mais bien Toriko-san. Je me doutais bien que ce n'était pas Shuku Eki qui allait me parler de Toriko. Il y a surtout beaucoup de similitudes dans le scénario de base. A bien que le fait que Yuji Itadori ait réussi à créer un domaine simple qui lui est propre et semblable, devrait déjà mettre la puce à l'oreille de Sukuna car il y a un mais. Cependant, en même temps, qui dit au domaine simple dit maîtrise de barrière donc que Yuji Itadori peut potentiellement arriver à créer une extension de territoire faible et déjà très très fort. Surtout que Sukuna essaye par tous les moyens de trouver si joint la faille en copiant Gojo Satoru car lui n'avait point besoin d'un... Alors attend que d'une main pour déployer à foin nommé son extension. Résultat, il réussit certes à manifester son domaine expansion. Merci d'avoir mis l'abréviation mais du coup l'extension de territoire. Surtout qu'elle n'est pas complète d'où la chose difforme je suppose vu qu'il a utilisé une main. Et d'ailleurs ça a été précisé à la fin de ce chapitre que c'est un peu le moment ou jamais vu qu'il n'est pas totalement à son prime sur cet aspect-là quand même qui est quand même assez important. Même Maki peut réussir justement sans trop de soucis à esquiver le domaine incomplet MDR ce qui est tout de même fou même à l'échelle de Maki. C'est plus Sukuna qui a modifié le signe des mains. Changer la zone du cerveau qui contrôle l'extension de territoire avec l'éveil du rayon noir enfin oui du rayon noir je ne sais même pas pourquoi je le traduis autrement. Qui a abouti justement à cet attelage dans son état actuel il ne pourra le maintenir se moudra justement bien longtemps évidemment la preuve en est. Bonne live reaction à toi et bien écoute merci à toi également tu nous as régalé et tu n'as pas terminé vu que tu as également repondu un petit pavé où on est. Et alors attends on va quand même faire gaffe ça va ça va on n'y prendra pas de foi alors par rapport au chapitre d'aujourd'hui il a été vivace pourquoi tu as fait ça à Gege Akutami c'est frustrant et à la fois très très fort de faire mourir un perso que j'apprécie beaucoup ainsi que son pouvoir qui est intéressant c'est vrai surtout pour sauver le héros bon au moins c'est que Todo justement est de retour sur le devant de la scène et vu la fin du chapitre je ne m'attends pas trop à une scène similaire comme pour Maito à voir dans le prochain à voir dans le prochain ça va reprendre le même chemin tu vois on a tous pensé à la même chose le pari pour la semaine là est imminent ouais bah écoute il sera pour la semaine prochaine je te laisse je te laisse le préparer et oulala alors attends il nous a tissé autre chose entre All for One oui alors attends quoi Opaline, Arcana et Ryomen Tsukuna tous des alors Opaline et Arcana j'ai pas la règle c'est dans quel manga ça et l'autre perso je peux pas le citer parce que t'as mis son vrai blase t'as pas mis le blase qu'il a à la fin il a mis le J mais en fait c'est le L c'est le Suisse voilà pour ceux qu'on l'arrive bref oui donc oui tous des big antagonistes je les ai et je les aurais justement au travers de la gorge mais allez vous faire même si encore une fois ce sont d'excellents antagonistes bah oui c'est pour ça qu'on les kiffe également parce que Opaline justement c'est féminin mais attends j'ai envie de voir qui c'est cette ce perso je vais juste voir dans quel manga elle se situe Opaline Arcana c'est quoi ce délire c'est dans quoi je suis sûr que c'est dans une connerie attends dans mes frères quel enfoiré c'est vraiment un enfoiré il l'a mis exprès pour me troller parce qu'il savait que ce serait la seule que j'aurais pas quel bâtard vanapart c'est le seul perso féminin qui l'a cité alors je sais pas s'il a fait ça histoire d'être plus inclusif ou autre mais si c'est juste pour ça la prochaine fois cousin abstiens-toi par pitié qu'il est con merci pour sourire en vrai je veux pas non vas-y je veux pas envie de casser sa van tapez Opaline Arcana sur google et vous allez comprendre merci à toi merci pour se fourrir alors Denzel qui nous dit la Sukuna il a épuisé l'ensemble de ses cartes ouais je sais que c'est également un très bon joueur de Yu-Gi-Oh ce que j'aime bien justement c'est que l'auteur retombe toujours dans ses pattes sans un power-up particulier bah oui on est dans Hunter Hunter t'as pas compris encore juste avant le combat de Gojo on avait eu un Itadori qui était dans le corps de Kusakabe qui disait c'est bon Itadori l'auteur retombe oui bah oui c'est bon Itadori comme dirait Francky c'est bon c'est bon 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 l'auteur retombe toujours intelligemment sur ses pattes et ouais comme un chat ou comme comme une tartine beurrée j'ai pas l'impression qu'on se fout de ma gueule avec des power-up à la con ou Dedeus Ex Machina pas de power de l'amitié etc oui bah oui on sait tous que c'est totalement passé de mode depuis 2014 il y en a qui auront la ref en commentaire c'était en 2014 2016 j'ai un doute putain bref dans ces eaux là depuis les années 2010 voilà les exorcistes sont venus préparer et ont préparé chacune des éventualités afin de tuer Sukuna ils ont préparé des plans des contre-plans qui voilà qui marchent ou qui échouent en fonction des cas bien sûr Gege sait vraiment écrire les combats ouais et il sait les faire durer aussi cet enfoiré non mais parce que là il commence à être lent ce lait tu vois non mais je suis content de ce qui se passe du côté d'Itadori du côté de Todo tout ça et tout mais 31 chapitres ça commence à être long quand même tu vois bref on verra franchement s'il nous fait revenir Gojo à la fin en mode Edo Tensei comme certains l'ont théorisé enfin en mode Edo Tensei voilà ou pas un peu comme un peu comme le père de Megumi moi je crache pas dessus je crache pas dessus mais bon on n'est pas encore là tu vois c'est pas encore fait va falloir encore quelques morts je pense avant qu'on arrive à cette échéance bref on verra bien merci à toi Jeffrey nous dit bonne vidéo merci à toi Yoji et Sukuna sont plein de surprises très intéressantes cet entraînement à l'écharpe de corps Sukuna avec sa flèche de feu à la fin justement c'est un suspense de fou hâte de voir la suite mais voilà il y a à tel point qu'on commence à y voir flou aussi voilà à force d'enchaîner les plots de twist et de rien quand même on se régale donc ça fait plaisir j'ai hâte d'avoir ton avis par rapport au chapitre de cette semaine merci à toi Jean-Claude qui nous dit alors mon commentaire n'a peut-être pas rapport avec les nouveaux chapitres il n'y a absolument aucun souci mais je voulais juste te faire remarquer que le combat Gojo et Sukuna ressemble beaucoup au combat de Hisoka contre Kololo Luciferu dans Hunter Hunter alors attention à ce que tu vas dire parce qu'il y en a plein qui n'ont pas encore lu ce combat vu qu'il n'est pas encore adapté dans l'animé même si voilà on l'a traité sur la chaîne en temps et en heure bien entendu alors qu'est-ce qu'il nous dévoile bah en vrai attends ah si vas-y bah il spoil donc spoiler Hunter Hunter couper pendant la minute qui suit si vous voulez pas vous faire spoiler voilà et je ferai un ou couper le dint couper le son et je vous ferai un symbole les mains en l'air voilà quand je vous refais ce symbole c'est que c'est que c'est bon vous pouvez revenir voilà spoil du coup alors Hisoka comme Gojo était un fonceur qui comptait juste sur sa force et Kurolo le s'y fait élu comme Sukuna est allé prêter des pouvoirs et contrairement à Hisoka il n'a pas opté pour la force mais plutôt pour la stratégie tout à fait et c'est marrant la fin du combat justement Hisoka avait le corps en lambeau et était mort mais s'est fait réparer son corps par une femme avant de faire repartir son coeur et de l'autre côté on a Gojo qui s'est fait réparer par une femme bah écoute ah bon bah j'ai pas vu moi pour le coup si c'est aussi factuel pour Gojo donc fin de la partie spoiler voilà c'est fin de la partie spoiler vous pouvez revenir donc oui il évoquait à la fin pour revenir sur Gojo que entre guillemets il pourrait potentiellement revenir car il serait en train de se faire réparer faire respawn bah écoute peut-être que j'ai loupé un épisode c'est totalement possible mais il faudra m'expliquer ou quand et comment alors là pour le coup j'en demande un petit peu plus donc n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire sur cet aspect là même si je ne doute pas même si c'est faire en off screen et que ça a peut-être été évoqué voilà entre entre deux lignes et que c'est moi qui n'ai pas celui-là entre les lignes mais ouais c'est fort non non c'est très très fort Spring Sino qui nous dit j'étais un peu en retard sur JJK et oui comme tu dis justement il y a attends il y a deux vidéos le manga dont je parlais a bien ce type d'antagoniste ok 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 on est bien d'accord on est bien d'accord par rapport à ça et ça régale au moins on avait la même bref merci à toi Spring Sino et pour finir Jim qui nous dit Sukuna il s'est tapé contre je ne sais combien d'exorcistes et pas des petits rigolos voilà le niveau excellente Mario comme toutes celles que tu fais bah écoute merci beaucoup à toi Jim fidèles parmi les fidèles comme Spring Sino comme beaucoup d'autres et merci à vous les gars d'être toujours aussi prévents c'est vrai je vous remercie pas particulièrement tu vois les vieux de la vieille qui en plus voilà qui en plus s'apprennent et continuent de prendre le temps justement encore une fois de commenter donc merci à vous les gars et j'espère que vous vous appréciez toujours autant mon contenu et également ce qui nous est proposé semaine après semaine tant pour JJK que pour My Hero que pour Black Clover que pour Boruto que pour One Piece que pour Kingdom que pour tous les bengas que l'on traite sur cette chaîne et que vous suivez toujours avec autant d'intérêt d'ici là prenez soin de vous la team passez un excellent week-end on se retrouve sans faute la semaine première dans la même chaîne pour la suite de JJK d'ici là salut à tous la team passez un bon week-end j'espère un week-end prolongé comme on l'évoquait au début et restez connectés pour My Hero qui j'espère arrivera avant la fin de la journée Saranara